Bonjour, aujourd'hui je vous propose un texte qui va parler du livre Le Petit Prince. Alors ce n'est pas l'histoire du Petit Prince que vous allez entendre, mais plutôt l'histoire du livre du Petit Prince. Alors ce n'est pas moi qui vais raconter cette histoire parce que j'ai demandé cette fois-ci à une amie de raconter l'histoire pour que vous puissiez vous habituer à d'autres voix parce que c'est aussi important de temps en temps d'entendre d'autres voix. Donc aujourd'hui ce n'est pas moi, c'est une amie française qui va vous raconter cette histoire. Le Petit Prince Présentation Le Petit Prince est une œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry publiée pour la première fois en 1943 à New York aux Etats-Unis. Ce livre raconte l'histoire d'un petit garçon, le Petit Prince, qui quitte sa petite planète pour voyager vers d'autres planètes et qui va finalement arriver sur la terre et rencontrer le narrateur, un aviateur perdu dans le désert. Ce livre est très original dans sa forme mais aussi dans son contenu. Il s'adresse à des enfants mais en même temps à des adultes. Il ressemble à un conte mais aussi à un petit roman. Sous une première apparence simple, il aborde des thèmes profonds et philosophiques. Bref, Le Petit Prince est un livre différent de tous les autres livres. La tendresse profonde de ces textes et le charme des nombreuses aquarelles de l'auteur qui illustrent le livre ne laissent personne indifférent. L'histoire Au début du livre, l'aviateur est perdu dans le désert du Sahara. Il est à côté de son avion tombé en panne. Il est très inquiet parce qu'il n'a bientôt plus d'eau à boire et il ne sait pas comment il va survivre. Le Petit Prince va alors apparaître soudainement comme surgit de nulle part. Il va demander au narrateur de lui dessiner un mouton. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ! » Mais le Petit Prince n'aime aucun dessin du narrateur. Celui-ci lui dessine alors une boîte et lui dit que son mouton est à l'intérieur de la boîte. Et cela plaît tout de suite au Petit Prince. Ce passage est bien représentatif du livre en général. Le monde des enfants, le rêve et l'imagination face au monde sérieux et pragmatique des adultes. Jour après jour, le Petit Prince raconte son histoire à l'aviateur. Il vit sur une autre planète très très petite ou plus exactement sur un astéroïde, l'astéroïde B612. A la suite d'un chagrin d'amour, il a décidé de quitter son astéroïde et de partir explorer les autres planètes pour trouver des amis. Au début de son voyage, avant d'arriver sur la Terre, il rencontre différents personnages. Chacun de ces personnages vit tout seul sur sa petite planète. Il y a le roi qui pense régner sur tout, mais qui n'a, en fait, aucun sujet. Il rencontre aussi le vaniteux qui veut que le Petit Prince l'admire. L'ivrogne qui veut oublier qu'il boit. Le businessman, un homme d'affaires qui croit posséder toutes les étoiles. L'allumeur de réverbère qui allume et éteint sans cesse l'unique réverbère de sa planète. Et le géographe qui veut tout cartographier. Tous ces personnages sont finalement seuls et perdus dans leur monde qui n'ont pas de sens aux yeux du Petit Prince. Ils représentent en quelque sorte les nombreuses absurdités et contradictions du monde des adultes. Le Petit Prince va ensuite arriver sur la planète Terre et il va à nouveau être étonné et déçu. Il va rencontrer l'aviateur perdu dans le désert, mais surtout un renard qui va lui apprendre des choses importantes. Il va lui dire par exemple On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Il va aussi rencontrer le serpent qui va l'aider à rentrer sur son astéroïde pour retrouver sa rose qu'il a quittée et dont il est amoureux. Petite analyse du livre Pour les enfants, chaque rencontre du Petit Prince représente une petite histoire jolie et amusante, mais pour les adultes, chacune de ces rencontres est chargée de symboles et peut être lue comme une allégorie. Dans chaque rencontre, un ou plusieurs thèmes philosophiques sont abordés. L'absurdité de l'homme, le jugement, la vérité, mais le thème central du livre semble être une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. L'auteur, à travers le regard innocent du Petit Prince, aborde ces thèmes philosophiques et nous invite à réfléchir. Le langage simple utilisé dans le livre est facilement abordable pour les enfants, mais c'est aussi un instrument très adapté à une description symbolique de la vie. Un succès mondial Très rapidement, après sa parution, le Petit Prince connaît un immense succès. L'ouvrage a été vendu à plus de 134 millions d'exemplaires dans le monde et il a été traduit en 220 langues. Le Petit Prince a un musée au Japon, un opéra aux Etats-Unis et en Allemagne, une comédie musicale en France et en Corée. Il fait même partie du programme scolaire dans plusieurs pays. Il existe aussi de nombreuses adaptations au cinéma, une bande dessinée et de nombreux enregistrements sonores. Le Petit Prince a été classé quatrième meilleur livre au monde par les Français en 1999. Finalement, un mot sur l'auteur. Antoine de Saint-Exupéry était, comme le narrateur du Petit Prince, aviateur et il est lui aussi tombé en panne avec son avion dans le désert. Il a été sauvé in extremis grâce à des nomades qui passaient par là. Il est l'auteur d'autres livres importants comme « Vol de nuit » ou « Terre des hommes ». Il a disparu en mer lors d'une mission aérienne au large de Marseille le 31 juillet 1944 à l'âge de 44 ans. Si tu aimes, merci beaucoup de t'abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire, de liker sur Facebook par exemple ou partager dans les réseaux sociaux et même de visiter le blog. Merci ! Au revoir !